Bonjour à tous. En ce moment même, des milliers de gens manifestent dans les villes de France. Évidemment, les médias mainstream n'en parlent pas. Il y a même des vidéos qui sont purement et simplement censurées, soit par Facebook, soit par Youtube. Apparemment, ça ne gêne pas les bons apôtres qui ont voté Macron, parce que c'est quand même eux qui m'intéressent. Parce qu'en fin de compte, le péché originel, il est là. Ce sont les bonnes consciences de gauche qui ont voté Macron. C'est eux qui m'intéressent au premier chef, avant tout. C'est comme les députés socialistes ou sociodémocrates, enfin, les ratzocs, qui ont voté le plein pouvoir à Pétain. Voilà. Et ils étaient majoritaires. Il y a une minorité de gens qui ont dit non, qui sont barrés. D'ailleurs, certains ont été en prison, comme en Dès France ou d'autres. Je rappelle quand même que le même Pétain a condamné à mort de Gaulle pour désertion. D'accord ? Alors, moi, ça ne me dérange pas d'être minoritaire, hein ? Je m'en fous. À des gens qui disent, oui, mais ils te rencontrent tout seul. Tu dois te sentir tout seul, hein, au milieu de je ne sais pas combien, de vaccinés. Ben oui. Oui, oui. Et alors ? Moi, je ne me sens pas seul. Pas du tout. Comme disait l'autre, et s'il ne reste qu'un, je serai celui-là. C'est très présomptueux, hein ? Mais il faut quand même savoir rester en harmonie, en accord avec ses convictions. Je n'ai jamais voté à droite, sauf pour Mitterrand en 81 et pour Hollande. Sinon, je l'ai toujours voté à gauche ou à l'extrême-gauche, notamment par Arlette Aguillé. Voilà. Mais enfin, elle n'était pas au second tour, hein ? Hélas. Hélas. Donc, ben, ça va être dur, là, maintenant, hein, puisque finalement, les coves-labos, on est des coves-idios, hein, donc les coves-labos, réponse du berger à la berger, hein, les coves-labos doivent être contents, là, puisque finalement, tout va dans leur sens. Enfin, non, il y a ceux qui font la différence entre une vaccination obligatoire, certains sont pour, hein, je suis étonné, d'ailleurs, que Macron n'ait pas encore décidé à vaccination obligatoire. Ça serait dans la logique. Mais pourquoi ne le fait-il pas ? Parce que dans ce cas-là, il portera l'entière responsabilité et culpabilité de toutes les merdes qui viendront après. Et qui commence, d'ailleurs, un petit peu, hein, hein, même si on dit, oh, non, c'est comorbidité, si, tout ça, même, il y a, les gens sont morts d'autre chose, ou les gens ont autre chose, ils ont des, voilà, des gens en pleine forme, en pleine santé, qui se retrouvent paralysés des deux jambes, par exemple, des choses comme ça. C'est intéressant, hein, mais il y a des témoignages, hein, il suffit d'aller les chercher, et pas de les mettre sous le boisseau. Alors, je voudrais citer une parole bienheureuse de l'abbé Pierre, qui disait, même si vous êtes seul, et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. Voilà. C'est extrêmement simple. Il n'y a pas un tortiller du cul pour chier droit, comme on disait autrefois, hein, voilà, c'est très simple. De la même façon, Howard Zinn, 1922-2010, a écrit ceci, « La désobéissance civile n'est pas notre problème. Notre problème est l'obéissance civile. Les gens obéissent au diktat de leurs dirigeants, et ils oublient la pauvreté, la faim, la guerre et la cruauté. Et pendant qu'on obéit, nos prisons sont pleines de petits voleurs, alors que les vrais bandits sont à la tête du pays. L'obéissance est notre problème. » Voilà. C'est comme tout le monde, mais pas dans ces conditions, pas dans ces conditions-là, avec un vaccin qui est en phase expérimentale. C'est Pfizer qui le dit jusqu'en 2022. Pas avec pas de choix. Encore une fois, je dis, moi, Valneva m'intéresse tout à fait, sauf qu'on a laissé filer Valneva en Angleterre. Moi, ce qui me... Vraiment, ce que m'éturlupine le plus, c'est l'énorme conflit d'intérêts. C'est cette espèce d'urgence de Macron à renvoyer l'ascenseur à Pfizer. Ceux qui ne voient pas ça sont aveugles. C'est pas possible. Ou alors ils sont complices. Et moi, j'ai tendance à penser que quand on a trahi sa classe en 2017 et même avant, en ne s'abstenant pas, en votant Macron pour faire barrage à un fascisme de pacotille, quand on a trahi sa classe, je redis les mots, quand on a trahi sa classe, on est capable de tout. On est capable de tout. On est capable de collaborer. Il y a des exemples. Dans le passé, je parlais tout à l'heure des députés qui ont voté comme un seul homme, sauf 80, pour Pétain. Il y a des exemples dans l'histoire. Des gens qui ont collaboré. Il était possible, pendant la guerre d'Algérie, de, plutôt que d'aller faire la corvée de bois pour voir comment ça se passait dans l'intérieur, c'est le grand thème du Parti communiste, on ne déserte pas, on ne fait pas d'objection de conscience, on y va, casser du bouignol, casser du fellaga, pour voir, quoi, pour voir comment ça se passe, pour être là, quoi, pour, voilà. Hein ? Participer à une guerre coloniale, participer à une... À quelque chose d'honteux, éventuellement, on ne sait pas à quoi, hein ? Si, on sait, mais je ne vais pas accuser tout le monde. Je dis simplement qu'il y a eu des choses ignobles. Et on a... Et des gens, des partis de gauche, ont collaboré. On attend encore... Moi, j'attends, hein, que, notamment, la France insoumise, secouent le cocotier, hein, plus que là, hein, parce que là, c'est... Là, on est dans... Là, on est dans la... C'est pas bien, il ne faut pas le faire. Le pass sanitaire, c'est pas bien. C'est pas bien, hein ? Mais alors, quoi, Mélenchon ? Tu te fous de notre gueule, ou quoi ? Tu fais quoi, là ? Tu prépares quoi ? Tu prépares ta défaite de 2022 ? C'est ça que tu fais ? Putain ! Il faut quand même être sérieux, quoi ! Il y en a un qui a parlé, là, c'est Bompard, bon, voilà. Voilà. Mais on attend Ruffin, bon, d'accord. Enfin, il faudrait quand même se bouger le cul un petit peu, quoi. Sinon, les gars, on y sera encore, en 2022, avec la tête de con de Macron, si ça continue comme ça. Parce que je veux dire qu'au train où vont les choses, avec quasiment toute opposition sérieuse, muselées, comme on fait, comme on fait. Je dis à mes camarades, qu'ils sont plus trop, mes camarades, de gauche, il faudrait quand même vous bouger le cul, les gars, et pas en allant présenter votre bras ou votre cul à la piquouse. Il faudrait quand même bouger autrement. Et surtout, arrêter de nous prendre, nous, pour des sales types. Peut-être qu'on l'est, hein. Moi, je préfère, je préfère être du côté de ceux qui résistent. On peut se tromper, on peut se tromper, mais je préfère foncièrement être du côté de ceux qui résistent que de ceux qui marchent, quoi. Qui disent, ah oui, chef, oui, chef, oui, ah oui, chef, oui, 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 chef. Voilà. Hein ? Eh bien, écoutez, moi, je ne peux pas être au manif, j'ai du problème de... j'ai du problème de marche, un peu, d'accord ? Et je me réserve pour autre chose de plus agréable. Hasta la victoria. Sous-titrage Société Radio-Canada